Si vous souhaitez vous multibancariser, changer de banque, réduire vos frais bancaires, utiliser des solutions ultra innovantes, sachez que ce mois de juin est l'opportunité inespérée pour le faire. Donc, si ce type de site vous intéresse, regardez la vidéo. Bonjour à tous, je présente la chaîne de comparatormon.com qui est un site qui compare, synthétise et analyse les offres des différentes banques, néobanques et fintechs pour que vous fassiez des économies sur vos frais bancaires. Aujourd'hui, je vais tout simplement vous parler de notre classement des meilleures banques car on peut dire que cette semaine et les jours à venir seront hyper intéressants pour ceux qui justement, eh bien, souhaitent se multibancariser, réduire leurs frais bancaires, utiliser des solutions ultra innovantes et surtout bien plus rapides qu'une banque classique. Donc, si jamais vous êtes intéressé par ce type de sujet, eh bien, non seulement regardez la vidéo, mais en plus, abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton qui est là. Vous pouvez également, bien entendu, liker la vidéo, la partager. Je vous invite vivement à le faire d'ailleurs pour partager ses bons plans et aussi poster vos commentaires ou partages d'expérience en dessous de la vidéo. Sachez d'ailleurs qu'entre la vidéo et justement vos commentaires, il y a un descriptif. Dans celui-ci, vous aurez le lien qui vous redirigera directement vers notre classement complet des différents établissements bancaires ou fintechs, solutions de paiement. En sachant que nous comparons à peu près une petite trentaine quand même d'acteurs. Donc, ce sont les principaux, ce sont les plus sérieux et ce sont les meilleurs. Je démarre en vous donnant quelques tips et informations essentielles avant de vous donner la liste justement de ces primes. Si jamais vous êtes hyper pressé, rendez-vous immédiatement à 6 minutes 20 et quelques de la vidéo. Avant toute chose, donc avant justement de vous présenter ces acteurs, les primes du moment et je peux vous dire qu'elles sont vraiment hyper attractives. Certaines vont jusqu'à 150 euros pour les nouveaux clients, d'autres un petit peu moins mais on est quand même bien proche. Et donc, avant de vous expliquer tout ça et de vous lister les différentes options, je voulais vous préciser certains éléments. Je ne sais pas si vous le savez mais beaucoup de mes concurrents, en fait, eh bien font payer justement les places sur leur classement. C'est-à-dire que pour qu'une banque arrive en numéro 1, en numéro 2 ou en numéro 3, eh bien elle doit payer. Donc, sachez que sur le site comparatoron.com, eh bien il n'y a aucune manipulation de ce type. Donc certes, nous sommes rémunérés si jamais vous décidez à votre tour d'ouvrir un compte chez eux mais à rien de plus. C'est-à-dire que de notre côté, quand on estime vraiment qu'un établissement est bon, c'est-à-dire que sa solution, son offre de service est bonne, ses tarifs sont corrects, attractifs, son service client est qualitatif, eh bien on le placera bien. Si jamais on estime qu'il n'est pas bon, ce n'est pas parce qu'il va proposer de nous payer pour être numéro 1 qu'on le mettra en numéro 1. Donc ça, c'était la première chose que je souhaitais dire. Donc attention aux différents classements que l'on trouve sur Internet. Car, eh bien malheureusement, très souvent les places sont achetées. C'est quelque chose que j'ai appris à mes dépens il n'y a pas très longtemps et je peux vous dire que je suis vraiment tombée des nues. Autre chose qui est hyper importante à mes yeux, vous n'êtes peut-être pas forcément familiarisé avec cette notion de multibancarisation et pour certains d'entre vous, peut-être que le terme multibancarisation, c'est-à-dire le fait de posséder plusieurs comptes bancaires, peut vous effrayer dans le sens où ça veut dire multiplier les galères, multiplier les contacts et multiplier les frais. Eh bien sachez que, bon, pour ce qui est de multiplier les galères, de nombreux acteurs aujourd'hui donc sont en ligne, du moins ceux dont nous parlons sont 100% en ligne. Ils sont généralement réactifs. Les services clients sont bons. Et ensuite, il faut savoir que pour tout ce qui est justement changement ou ouverture de compte, sachez qu'il y a des services que l'on appelle le service mobilité qui est un service 100% gratuit qui peut gérer pour vous justement la mobilité, c'est-à-dire la migration de votre compte. Mais ça, c'est dans le cadre, par exemple, où vous souhaitez en faire votre compte principal ou y domicilier vos revenus ou alors tout simplement y domicilier certains prélèvements ou virement. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que multibancarisation ne rime pas forcément avec multiplication des frais. En effet, pour ma part, vous devez vous dire que je teste beaucoup de banques en ligne, néobanques et fintech et ce n'est pas pour autant que je paie plus cher. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il y a énormément de solutions qui sont 100% gratuites. Par exemple, j'ai un compte chez Boursorama Banque depuis, je dirais maintenant 4 années, un peu plus de 4 années. Eh bien, je n'ai jamais rien payé chez eux. Donc certes, vous pouvez vous demander comment est-ce qu'ils se rémunèrent. Donc ça, j'en parle dans d'autres vidéos. Je vous invite à les regarder. On en parle également sur le site. Donc, ils se rémunèrent autrement sur les crédits, sur l'argent que vous placez chez eux. Voilà, c'est une autre manière de fonctionner. Donc maintenant, vous aurez compris que changer de compte n'est pas forcément fatigant et galère. Vous aurez compris que multiplier le nombre de comptes bancaires ne rime pas forcément avec augmenter les frais bancaires. Et je dirais même que ça va à l'inverse. Donc là, par exemple, on va parler en effet aujourd'hui des comptes pour les particuliers. Mais si on parle par exemple des comptes pour les professionnels ou même par exemple si on parle des gens qui veulent faire des virements à l'étranger, eh bien, sachez que si vous le faites à partir de votre banque classique, très souvent, ça va vous coûter très cher si vous voulez faire des virements en devise. Donc, par exemple, à Madagascar ou en Afrique, dans je ne sais quelle devise, eh bien, vous allez avoir des frais qui sont hyper importants. Si vous utilisez certaines solutions bancaires dont nous parlons justement sur notre classement des banques les meilleures, donc les plus réactives avec le meilleur rapport qualité-prix, eh bien, sachez que ces frais sont divisés par 6 ou 7. Sachez en plus que certainement, de temps en temps, vous aurez accès parfois à une prime. Vous aurez accès par exemple à une super carte de paiement que vous ne pouvez pas avoir gratuitement avec votre banque classique. Vous aurez accès aussi par exemple à vos virements instantanés dont je parlais il n'y a pas très longtemps. Vous aurez également accès à une application qui sera bien plus intuitive que celle de votre banque classique. Bref, il y a de nombreux, nombreux avantages à passer à la banque en ligne. Vous pouvez cependant bien entendu conserver votre compte classique, mais par exemple, pour réduire vos frais, si vous le souhaitez, vous pouvez soit changer de carte bancaire classique et passer à un niveau inférieur, soit carrément décider de supprimer votre carte bancaire de votre ancien compte classique. Bon allez, on rend envie du sujet ? Très bien ! Donc, parlons maintenant justement des offres des meilleures banques du moment. Alors attention, je ne sais pas ce qui se passe cette semaine, mais les acteurs se déchaînent. Et donc, le dernier en date qui est rentré dans la course, c'est Fortuneo. Donc, Fortuneo qui est la banque en ligne de crédit mutuel. Et je peux vous dire qu'ils n'y sont pas allés de main morte, puisqu'ils proposent aujourd'hui la meilleure prime du moment. En effet, donc si vous décidez d'ouvrir un compte aujourd'hui chez Fortuneo, que vous n'avez jamais été client chez eux et que vous rentrez donc dans le cadre des conditions de leur offre du moment, vous pouvez avoir justement accès à toutes ces conditions sur notre site. N'hésitez pas à regarder les liens qui sont en dessous de la vidéo. Vous pouvez également donc accéder justement au lien pour y ouvrir un compte en dessous de la vidéo. Eh bien, donc vous pourrez profiter d'une prime qui va jusqu'à 150 euros. Accompagné en plus, attendez, accrochez-vous de la carte Gold Mastercard qui sera délivrée gratuitement pour vous à vie. Et donc, ce, si vous pouvez justifier d'un revenu net minimum mensuel de 1800 euros. En sachant bien entendu que cette offre est limitée et qu'elle court jusqu'au 29 juin seulement. À côté de ça, il y en a plein d'autres comme par exemple Monabank qui vient de changer sa prime. Donc Monabank qui est une banque hybride par rapport à Boursorama ou par rapport à Fortuneo. Chez Monabank, donc certes c'est une banque en ligne, mais en plus chez eux, on peut déposer de l'argent liquide et des chèques hyper facilement à partir des automates, du CIC et de crédit mutuel. Et donc chez Monabank en ce moment, eh bien, il est possible de toucher une prime qui va jusqu'à 120 euros. 120 euros pourquoi ? Eh bien parce que si vous ouvrez un compte chez eux, quel que soit leur compte, vous aurez une prime de 80 euros. Donc attention, donc pour les conditions, je vous invite à les lire en dessous de la vidéo, donc dans le lien qui se trouve en dessous de la vidéo. Vous aurez également accès à une prime de 40 euros si vous choisissez une carte haut de gamme. Donc par carte haut de gamme chez Monabank, on pense à la Visa Premier ou alors à la Visa Platinum. En sachant que, donc là c'est pareil, autant chez Fortuneo tout à l'heure, il fallait un minimum de revenus, chez Monabank, le gros atout, c'est que ces cartes sont sans conditions de revenus. En revanche, elles sont payantes. Donc c'est-à-dire que pour la Visa Premier, elle sera à 3 euros par mois. Pour la Visa Platinum, elle sera à 9 euros par mois. Mais donc en contrepartie, vous aurez ces 40 euros, donc qui viendront compenser et vous rembourser une partie de votre cotisation, en sachant qu'à 3 euros par mois, la Visa Premier vous reviendra à 0 euro l'année. Donc la première année, ça sera un compte 100% gratuit chez Monabank. Et Monabank, je peux vous dire quand même que c'est un acteur qui est hyper attractif. Vous avez de nombreuses vidéos sur cette chaîne YouTube, donc vous avez une playlist complète à propos de Monabank. Vous avez également donc un classement, une enquête à propos de cet acteur. Et donc Monabank est donc une banque vraiment humaine, donc leur signature étant les gens avant l'argent. Mais en plus, donc ils ont un service client qui a été élu meilleur service client de l'année depuis 5 années consécutives et personne n'arrive à les détrôner. À côté de ça, bien entendu, il y a Boursorama Banque. Donc Boursorama Banque qui est la banque en ligne numéro 1 en France, numéro 1 en termes de clients, mais également numéro 1 je dirais en termes de primes. Donc en ce moment, du moins aujourd'hui, il n'y a pas de primes exceptionnelles. Cependant, la prime va quand même jusqu'à 100 euros, selon le compte que vous allez ouvrir, en sachant qu'il faudra également utiliser chez eux le service mobilité. Et donc, en sachant également que si vous suivez justement notre site Comparateur Banque ou si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, vous saurez que chez Boursorama Banque, il y a à peu près deux fois par mois des moments où la prime est boostée et va jusqu'à 130 euros. C'était le cas, par exemple, il y a juste quelques jours. Si vous êtes intéressé par ouvrir un compte chez Boursorama Banque, je vous invite à attendre quelques jours, peut-être une petite semaine, et dans quelques jours, vous aurez une super prime à 130 euros. En sachant que, je vous invite à passer bien entendu par le lien qui se trouve en dessous de la vidéo ou par le lien qui se trouve sur notre site. Ça sera plus sympa pour nous. Merci de nous aider à rester indépendants. Pour rester dans l'univers des banques en ligne, je souhaitais vous parler également de B4Bank. Donc B4Bank, j'ai fait une vidéo sur eux il n'y a pas très longtemps pour vous décrire justement cette offre et cette banque en ligne qui est vraiment hyper spécifique et qui s'adresse plutôt, je dirais, aux investisseurs et à ceux qui veulent gérer leur argent eux-mêmes. Donc cette banque en ligne est une filiale de crédit agricole. Et en ce moment, et ça c'est vraiment très très rare, elle a remis au goût du jour la prime de bienvenue. Celle-ci n'est pas élevée, mais elle va jusqu'à 30 euros. Donc ce qui est quand même très très bien, puisque chez B4Bank, vous avez accès également à des cartes haut de gamme, comme la Visa 1er par exemple, ou la Visa Infinite aussi. Et voilà, c'est une banque également de qualité, donc elle est peut-être un peu moins, comment dire, jeune, ergonomique que ses concurrentes, mais elle fonctionne très très bien et convient très très bien aux investisseurs. À côté de ça, dans un autre secteur, il y a Société Générale. Donc ça, je m'adresse à ceux qui ne souhaitent pas quitter les banques traditionnelles, mais qui souhaitent quand même un petit peu plus de peps dans la gestion de leurs comptes. En effet, Société Générale a annoncé un compte qui s'appelle Sobrio, qui est un petit peu, je dirais, le pendant, du moins, le côté concurrentiel de la banque en ligne. Sobrio est un compte en effet plutôt dynamique et moins cher que les autres chez Société Générale. Et en ce moment, il y a une prime qui va jusqu'à 140 euros. En sachant que cette prime se termine le 21 juin. Enfin, pour passer à la partie fintech et néobanque, je comptais vous rappeler que Orange Bank, qui est une telco banque, donc télécommunications banque, elle est particulièrement bien adaptée à ceux qui sont déjà clients orange, donc c'est-à-dire pour la téléphonie ou internet. Donc en effet, si vous aurez un compte chez Orange Bank, sachez que vous pourrez réduire votre facture de 5% et vous aurez en plus l'avantage d'avoir une solution qui est dynamique, qui propose assez souvent quand même un livret d'épargne à un taux. Bon certes, vous n'allez pas devenir hyper riche avec ça, mais c'est un taux qui est plus intéressant que ses concurrents généralement. Et un taux pour le crédit personnel qui est également souvent assez attractif. Et donc en ce moment chez Orange Bank, sachez que la prime de parrainage est doublée et qu'elle peut grimper jusqu'à 120 euros. Et que la prime de bienvenue dans tous les cas sera de 100 euros. Donc si vous cliquez sur le lien qui est en dessous de la vidéo. Le dernier acteur dont je voulais vous parler et qui est un bon plan en ce moment, c'est Revolut, en effet Revolut qui revient à grands pas. C'est un acteur comme vous le savez qui est étranger, qui propose de multiples solutions d'investissement, que ce soit via les cryptos, que ce soit via la bourse, l'achat de métaux précieux. Revolut qui est une licorne internationale et qui offre en ce moment une prime de bienvenue de 10 euros. C'est toujours ça de gagné, n'est-ce pas ? Surtout qu'il y a des comptes qui sont 100% gratuits, mais ils offrent également, donc à l'ouverture du compte si vous le souhaitez, l'accès à la formule premium gratuite pendant un mois. Je pense qu'il y a encore bien d'autres acteurs qui font des offres attractives, mais là je pense vous avoir dit le principal du moment. Donc je vous invite à cliquer sur le lien qui est en dessous de la vidéo si vous voulez en savoir plus, en sachant que pour chacun de ces acteurs dont je vous ai parlé, nous avons une enquête complète et vraiment impartiale. C'est-à-dire que personne ne nous a payé pour dire du bien de l'établissement. C'est-à-dire que si on estime qu'il y a des faiblesses, vous le verrez dans la page avis, nous avons mis ces faiblesses, nous avons mis ces failles, on vous dit tout, on vous dit tout en toute franchise. Et voilà. Et d'ailleurs, si vous aussi de votre côté, vous avez des commentaires, des remarques à faire sur un établissement, n'hésitez pas à le partager avec nous et avec la communauté. On se fera une joie de le lire et de le vérifier parce que je ne sais pas parce que quelqu'un le dit que c'est la vérité. Pour ceux qui ne le savent pas, je voulais rajouter que nos classements sont mis à jour plusieurs fois par semaine dès qu'il y a une modification de l'offre d'un annonceur. Donc si jamais vous voulez savoir quelle est l'offre du moment dans tous les établissements, du moins dans les meilleurs établissements bancaires, cliquez sur le lien qui est en dessous de la vidéo. Et sachez également que vous aurez accès à la meilleure prime du moment. Sachez que nous sommes présents sur Facebook, Twitter, LinkedIn et Instagram, que vous pouvez nous contacter par tous ces biais-là, qu'on est là vraiment pour répondre à vos questions, qu'on est là pour vous aider à gagner en pouvoir d'achat parce que bien gérer son argent, ça commence d'abord par choisir une bonne banque qui ne va pas vous bouffer tout votre argent en frais bancaires. Et voilà, on vous aide également justement à voir pour trouver un crédit au meilleur taux, pour trouver une assurance qui vous coûtera moins cher et vous remboursera mieux. On est vraiment là pour vous et pour répondre à vos questions et vos besoins. Donc si jamais justement vous avez des sujets à traiter, vous vous posez des questions bien spécifiques, posez-nous la question et on essaiera d'y répondre, que ce soit en vidéo ou dans un article. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt, au revoir.